Les heures sont comptées dans les cabinets comptables. Les déclarations de revenus 2023 doivent être soumises au plus tard, à minuit. Presque normal, c'est presque même relax. Pour d'autres, c'est tout le contraire. Certains cabinets débordés par un surplus d'achalandage ne parviendront pas à respecter les délais. On a entendu quand même quelques bureaux, c'est sûr que c'est plate. Un comptable qui ne souhaitait pas parler devant la caméra nous a confié avoir encore une cinquantaine de dossiers à traiter et qu'il ne parviendra pas à tous les soumettre à temps. Dans de telles circonstances, certains cabinets comptables vont acquitter les frais de pénalité et dans d'autres, les frais devront être assumés par le contribuable. On a beaucoup de demandes encore, mais malheureusement pour nous, c'est complet. Les gens essaient de trouver une autre place, mais ce n'est pas facile pour les gens qui sont en recherche. On a régulièrement des téléphones, je dirais trois, quatre par semaine, des gens qui cherchaient des comptables pour faire le rapport d'impôt. C'est que de plus en plus de grandes firmes comptables refusent de traiter les déclarations d'impôt des particuliers. Ils s'occupent désormais uniquement des entreprises. On le sent qu'ils abandonnent un petit peu cette clientèle-là parce que ce n'est pas toujours facile à traiter. Et puis les gros bureaux ont quand même des processus de contrôle de qualité qui sont assez lourds. En bout de ligne, c'est des zones arrêtes qui sont plus élevées, etc. C'est probablement pour cette raison-là qu'ils ont tendance à abandonner un petit peu le marché. Ça fait que c'est sûr que ça amène les gens à se trouver un autre endroit et que c'est de plus en plus difficile. J'en ai eu peut-être une vingtaine de plus. J'ai eu des retards de tâche jusqu'à la fin de semaine et je les ai pris quand même. Ça fait dans le fond sept semaines complètes qu'on travaille six jours sur sept. De plus en plus de cabinets comptables prennent la décision de ne plus accepter de nouveaux clients particuliers pour éviter des retards dans le traitement des dossiers. On s'est limité à nos clients habituels pour ne pas vivre la situation qui se retrouve dans d'autres cabinets comptables. Au niveau des impôts personnels, effectivement, on ne le prend plus, ça fait quand même quelques années. Ça va être assez rare. C'est inquiétant de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais ça va être à le gouvernement peut-être de trouver une autre solution, peut-être prolonger le temps des impôts. S'ils pouvaient prolonger deux, trois semaines, ça nous aiderait tous beaucoup. Pour les déclarations de revenus soumises après minuit, une pénalité de 5 % de la somme due sera ajoutée à la facture, suivie de 1 % par mois additionnel de retard. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada